Yo la famille c'est comment ? C'est encore moi ? Ok Voilà, je vous avais promis de vous éclaircir un peu dans cette histoire de José et Didier Arafat Voilà, j'ai mené mes petites enquêtes Vous êtes branchés J'ai mené mes petites enquêtes mais Pour le respect que j'ai pour José Moi je respecte beaucoup les femmes Je ne vais pas rentrer dans les détails Ne soyez pas fâchés J'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails Mais je vais vous expliquer certaines choses Je sais que vous allez comprendre A la base c'est quoi ? Je vais déjà vous confirmer que C'est 10 ans de relation entre Didier Arafat et José Et à 99% Faux Voilà Voilà parce que J'ai bien écouté maintenant la vidéo de ce dernier là J'ai compris entre les lignes Sous le bout de ses lèvres que c'était une Force propagande qu'il essayait de faire Contre José en fait Parce qu'en réalité comme la fille Pour ne pas dire la dame A fait un poste Consonatiste Donc il était obligé de sortir cette histoire là Pour faire pour le mixy la toile quoi Sinon en réalité Il n'y a jamais eu Des relations Qui existent entre Didier Arafat et José Parce que moi Honnêtement sans vous mentir A bien réfléchi Je pense que les seules personnes qui peuvent confirmer cela C'est bien Didier Arafat Et José Et moi mes sources m'ont dit Que c'est juste un truc que les mecs ont fait Pour Vouloir salir encore le nom de José en fait Vous comprenez un peu C'est vrai qu'elle a eu son histoire avec ses rédiés là Qui a mal tourné les gens l'ont fustigé un peu Mais Elle n'est jamais sortie avec Didier Arafat Parce que mine de rien faut respecter la dame Quand tu parles d'une relation de 3 semaines quand même C'est d'une femme que tu parles Tu parles d'une icône Tu parles d'une star ivoirienne Voilà Elle c'est une chanteuse hein C'est une vraie chanteuse donc Elle a ses défauts mais Faut pas venir la vilipender comme ça sur la toile Sinon les gars c'était pour vous dire ça hein Les détails là hein Épagnez moi ça hein On va laisser les détails Mais Le vrai point c'est ce que je vous dis là Vous pouvez dormir tranquille José n'est jamais sorti avec Didier Arafat Voilà Il y a eu des On va dire Des initiatives Je ne sais pas de quelle partie Voilà Mais il y a eu des initiatives pour qui Quelque chose se passe Mais ça n'a pas eu lieu Donc ça crée des frustrés Et comme ça crée des frustrés Ça crée une guéguerre entre ces deux là Voilà Je ne sais pas qui a frustré son ami Mais je vous dis à la base Ce petit clash que vous voyez entre Didier Arafat et José là C'est à la base d'une frustration en fait Maintenant je ne peux pas vous dire entre les deux qui a été frustré Vous comprenez un peu non ? Voilà Mais les garçons vont me comprendre Je sais que beaucoup de garçons vont me comprendre Voilà Donc cette histoire de José Arafat a Tu es loin du discours maintenant Passons à autre chose Voilà Passons à autre chose Cette relation n'a jamais existé Voilà Au fait il y a des gens qui aiment se passer pour les intéressants sur les réseaux sociaux Voilà Donc Ne rentrez pas dedans quoi Voilà Donc c'était ma petite vidéo concernant cette affaire là Ciao ciao les amis